bonjour je vais corriger l'exercice 19 du td10 donc l'exercice ça traite du mouvement circulaire horizontal d'un pendule donc c'est en fait c'est le pendule du sourcier donc on ne fait pas osciller suivant un plan vertical un pendule tel que je voulais présenter dans d'autres exercices on pourrait le faire aussi à proximité d'un mur du moment je vois si vous c'est assez difficile à représenter mais le mouvement il se fait dans un plan uniquement dans un plan là dans l'exercice 19 le pendule il va il va s'il va décrire un cercle donc j'essaie de le faire avec le stylo j'espère que vous voyez quelque chose mais ça fait un mouvement de ce style donc c'est le pendule du sourcier vous savez qu'on prendrait pour détecter une source d'eau enfin bref vous voyez de quel mouvement il s'agit d'accord et donc dans cet exercice là le schéma il faut faut bien choisir ses notations si à priori la réussite d'un exercice dépend pas des notations mais bon le si vous choisissez correctement vos notations vous évitez des difficultés inutiles donc je vais représenter un repère déjà x y et en fait je sais que j'étudie le mouvement circulaire du pendule je sais que c'est possible parce que c'est on l'a déjà vu donc c'est je suppose que ce mouvement j'ai réussi à le réaliser donc je sais que la trajectoire de la masse c'est un cercle donc je vais commencer par là je représente le cercle je sais pas si on vous a appris on a réussi à tracer un cercle en perspective je vais essayer de faire au mieux ça fait une trajectoire qui est comme ça et disons que je parcours la trajectoire comme ceci donc je vais faire un petit peu plus épais la partie devant voilà comme ça ça peut donner peut-être et ça c'est derrière donc vous voyez j'ai commencé par représenter la trajectoire de la masse je la mets ici l'angle θ il est là et r il est là et je n'ai même pas représenté le fil donc j'ai je le fais un petit peu à l'envers donc c'est je pars du résultat c'est un cercle et puis en fait c'est première chose que je dessine et après je vais rajouter le fil donc le fil je vais représenter en violet ça c'est le point d'attache et le fil il serait comme ça et la longueur du fil d'après l'oncée c'est grand L et l'angle entre l'axe OZ et le fil c'est ça va finir bon ça intervient que dans la question 2 c'est alpha je vais appliquer la méthode référentielle toujours la même méthode terrestre supposé galiléen le système bon là il n'y a pas de problème c'est la masse le bilan des forces vous avez le poids qui agit vous remarquez que suivant les exercices le poids des fois il est suivant l'axe des x des fois il est suivant l'axe des y des fois il est suivant l'axe des z des fois il est ni suivant x ni suivant y il faut projeter en fait ce que ça veut dire c'est que quand vous faites un exercice de mécanique il faut absolument qu'il y ait un schéma à côté sinon on n'y arrive pas c'est impossible de projeter correctement les vecteurs si c'est impossible si vous ne faites pas de schéma c'est vraiment compliqué la vie et vous avez une autre force qui agit c'est la tension du fil et la tension du fil elle est toujours suivant la direction du fil on a toujours affaire à des fils qui sont idéaux c'est à dire sans masse inextensibles et infiniment souples donc la tension du fil donc je la superpose là elle serait comme ça je représente le vecteur E2R, Eθ et EZ donc E2R il serait comme ceci suivant la continuité on va arriver à voir Eθ il est comme ceci et E2Z bon je ne représente pas par souci il ne faut pas lourdir mon schéma mais il est suivant l'axe de EZ il est rassemblant donc le point et la tension du fil que je note T j'applique le PFD et je projette maintenant en coordonnées cylindriques normalement pour traiter correctement un problème comme ça il faudrait que je bosse en coordonnées sphériques pourquoi je ne le fais pas ? et bien je vous invite à regarder l'expression de l'accélération en sphériques qui est dans le poly et puis quand vous l'avez vu vous refermez tout de suite le poly et vous dites que finalement c'est quand même pas mal que que la trajectoire soit un cercle et c'est beaucoup plus simple d'écrire de faire l'exercice si vous voulez vraiment traiter parfaitement c'est à dire que tenir compte du fait que la trajectoire c'est pas forcément un cercle elle peut être un petit peu aplatie sur un côté et rallongée sur l'autre donc c'est même pas une ellipse et bien si vous vous attaquez à ce problème là il est beaucoup plus compliqué mais quand je dis beaucoup plus compliqué c'est vraiment c'est vraiment un cran au-dessus au niveau de la difficulté donc ici j'utilise des coordonnées cylindriques parce que dès le départ je vais considérer que la trajectoire c'est un cercle en disant cela je simplifie énormément l'exercice donc ça il faut l'avoir quelque part à l'esprit quand on étudie ce problème là on se place dans un cas où les calculs sont particulièrement simples et j'ai construit mon schéma comme ça pour que que ce soit relativement simple je l'ai pas dit mais je pense que vous l'aviez bien compris le centre du cercle là de la trajectoire du point M c'est bien sûr O c'est là que j'ai choisi mon point O c'est le centre de la trajectoire je projette donc c'est l'accélération en cylindrique suivant O2R j'ai ceci suivant O1T suivant O2Z donc là c'est toujours la même formule l'accélération que j'ai longuement commenté en cours le poids si je regarde le poids là c'est assez simple il n'y a pas de composante suivant O2R ni ETH et la composante suivant Z c-UG et la tension du fil donc là il faut je vais peut-être refaire un schéma parce que euh je vais faire euh je vais faire une euh une coupe dans le plan OZ O-R O-E-Z-E-R donc euh ouais au plan de coupe le point d'attache je... je l'appelle allez je l'appelle A pour fixer les idées donc je représente donc là vous avez l'axe des ailes le point O le point A il est ici le point M il est là vous avez le fil de longueur L et ici vous avez l'angle alpha E2R il est comme ceci ETH il est dans le... la perpendiculaire à la feuille je ne le représente pas et le poids et le poids et la tension du fil j'ai encore représenté ça c'est la tension du fil le point il est vertical d'accord et... EZ je représente quand même ça va me faciliter ce que je représente là c'est EZ et cette fois-ci je projette la tension du fil suivant ER et EZ donc ce schéma là et ce schéma là c'est les mêmes c'est simplement que là on voit un petit peu mieux la projection de la tension du fil qui n'a pas de composante suivant ETH suivant E2R il y a un moins et... et... normalement c'est un sinus je vois que la projection de la tension du fil suivant E2R elle est négative elle est plutôt petite donc c'est moins sinus alpha fois T suivant E2R voilà si vous avez du mal à lire je... je ne les ai pas encore mis mais vous aurez sur le drive le scan de tout ce que j'écris donc... donc si vous avez du mal à lire il faudra regarder ces documents là pour... parce que les vidéos ne sont pas très résolues comme vous l'avez remarqué euh... et suivant ETH G0 suivant EZ là c'est positif donc j'ai cosinus alpha la tension du fil et c'est suivant E2Z donc j'ai mes... j'ai mes équations euh... je peux tout simplement simplifier comme la trajectoire est circulaire r ça vaut M si j'alpha il y a du schéma donc R.C. nul et Rrs c'est nul aussi on a ce résultat là je simplifie les équations obtenues par le PFD ça donne M moins ML sinus alpha là je vais remplacer quant R, theta point carré c'est égal à moins T sinus alpha ça c'est selon E suivant E theta donc le R point nul il me reste et le theta seconde je vais l'écrit parce que c'est un résultat que je démontre ça fait 0 et suivant Z il n'y a pas de déplacement suivant Z donc c'est 0 tous ces termes sont là je l'ai indiqué ici je suis en train d'écrire ça ça vaut moins Mg plus T cos alpha ça c'est suivant E z ça c'est suivant E theta donc j'aurais quand même la question je vous demande quoi déterminer la tension du fil je crois que je l'ai fait ça va être cette équation là c'est bien ça c'est bien ça qu'on demande la tension du fil alors ce qu'on connait c'est Omega et L donc non je n'ai pas répondu à la question parce que si je prends cette équation là j'aurai la tension du fil en fonction de alpha et d'après l'énoncé ce qui est connu c'est Omega et la longueur donc il faut que je continue un peu mon calcul donc je n'aurai pas dû encadrer ce résultat là donc je continue je reprends les équations il y a une simplification que je peux faire parce qu'il y a sinus qui apparaît des deux côtés je remplace theta point par Omega ah c'est bon j'ai répondu à la question donc j'ai pris cette équation là le sinus alpha il se simplifie theta point je le remplace par Omega donc ça fait M L Omega carré le signe moins aussi il se simplifie et ici il reste T donc en fait je viens de répondre à la question pour la question 2 pour la question 2 on demande l'inclinaison on demande de trouver alpha mais en fait ça va aller assez vite puisque comme j'ai l'expression de T il suffit que je remplace dans l'équation qui est c'est la troisième équation que je n'aurais pas dû encadrer parce que ça ne répondait pas à la question je remplace T par ce que j'ai trouvé juste avant et en fait j'ai l'alpha donc ça fait M G égale M L Omega carré donc ça c'était K s'alpha donc j'ai une simplification là je vois une nouvelle fois que le résultat il ne dépend pas de la masse je mets une tonne ou je mets ou je mets 100 grammes c'est pareil en pratique on est d'accord que ça va changer mais sur le papier ça ne change rien donc j'ai l'alpha ça vaut arc cosinus arc cosinus de G sur L oméga carré voilà et donc j'ai quand même tracé l'alpha en fonction de G ça ne varie pas la longueur du fil on va dire que c'est constant donc la seule chose que vous pouvez faire si vous faites la manip c'est faire tourner la masse plus ou moins vite après tout vous l'avez certainement tous déjà fait vous avez un truc qui accroche au bout d'un fil vous le faites tourner vous avez tous fait ce genre de choses et ça donne quoi ? ici je mets alpha là je mets la vitesse angulaire oméga et quand je trace cette courbe là il y a une première chose que je remarque c'est qu'il faut un oméga qui soit minimum le arc cosinus en domaine de définition c'est entre moins 1 et 1 donc si je prends oméga trop petit ce truc là il va être plus grand que 1 donc il n'y a pas d'angle alpha qui marche c'est à dire si je vous donne un fil avec une masse accrochée au bout et si je vous demande de faire ce mouvement pendulaire bon il n'y a pas besoin de vous expliquer vous saurez tous le faire mais sans qu'on vous dise rien vous savez qu'il faut tourner à une certaine vitesse si vous allez trop lentement ce qui va se passer c'est que la masse elle va rester bien verticale elle va peut-être un petit peu osciller autour de sa position d'équilibre mais elle ne va pas se mettre à tourner il faut apposer un certain rythme à la masse pour qu'elle commence à s'écarter de la verticale et puis à vraiment effectuer un mouvement circulaire donc il y a un alpha minimum un oméga minimum qui correspond à lorsque ce truc là il vaut 1 donc si vous faites le calcul c'est c'est l'oméga minimum c'est racine de g sur l avant la coupe elle n'est pas définie vous ne pouvez pas la tracer et lorsque je prends donc je sais que ma coupe elle démarre ici lorsque ce truc là vaut 1 alpha vaut 0 et lorsque l'oméga est très très grand arcosinus de 0 ça vaut pi sur 2 donc je peux graduer l'axe des ordonnées je sais que la valeur finale proméga très grand c'est pi sur 2 donc ça va faire une courbe comme ça alors on pourrait montrer que on a même ça je vous laisse le faire vous précisez la dérivée comme vous avez une pente infinie vers le haut donc une ascendante verticale au début voilà pour l'exercice 19 il y a un peu plus de